La poète et la vie Dix D'autres temps sont venus. Un banzy taciturne a mis le seau dans l'ombre à sa gloire nocturne. La liberté frappée, un parlement détruit, et le pouvoir volé sont l'œuvre d'une nuit. Et pour mieux assurer ce vol à mes armées, d'or, de vin, de sang, il a saoulé l'armée. Au jour de ton triomphe, ô mère, ô liberté, de la nuit du néant tu l'as ressuscité. Et parissé d'un gras, ce fourbe éclot d'un crime, nouveau Macbeth, où l'il égorge sa victime. Et il dit, du meurtre encore les bras tout ruiselant, qu'elle est morte frappée au cœur par ses enfants. Et la foule, ô stupère, ô tourbe misérable, l'applaudit et l'absout de ce meurtre exécrable. Et dans l'infâme hauteur d'un infâme attentat, inepte, elle sait voir le sauveur de l'État. Et quand chacun sous lui se décorbe dans la tête, qui se redresse encore et le juge ? Un poète ! Tant qu'à la République un seul souffle est resté, du glaive de la voie le poète a lutté. Mais quand il vit un peuple entier qui se renie, se coucher dans sa fange et son ignominie, et de s'efferre le champ l'enclume et les marteaux, cyniques, se vautrer dans ses instincts brutaux, il connut cette angoisse, entre tout amère, qu'endure un fils, hélas, à rougir de sa mère. Devant tant de misère et tant d'abaissement, son cœur s'emplit de honte et de ressentiment. Subir un tel forfait, c'est en être complice, l'opéra brin du silence. Il vaut mieux le supplice de l'exil. Il partit, mais au front du pervers, comme Dante, il laissait la marque de son verre. L'impérial qu'un, sur sa face traîtresse, portait jamais le saut d'une main vengeresse, et le suprême arrêt que ta bouche a dicté. Ô muse, Dieu l'impose à la postérité. Sous-titrage Société Radio-Canada